Officiers généraux, officiers, sous-officiers militaires du rang, en tant que chef suprême des armées, j'ai partagé avec vous pendant plus d'une décennie ma vision et ma passion de servir notre pays et l'ambition de le doter d'un outil de défense performant à la hauteur des défis de l'heure. Je voudrais, en cet instant solennel, vous redire toute ma confiance et ma satisfaction. Vous remercier et vous féliciter vivement pour le travail que nous avons accompli ensemble. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, mon successeur sera là, devant vous, assurant la continuité de l'État, de la nation et de la République. Un chef suprême des armées, en vertu de la Constitution, il vous commandera et vous lui obéirez. Ainsi, vous resterez fidèles à la tradition démocratique et républicaine de notre pays. Ainsi, au milieu des tumultes, je suis confiant que notre cher Sénégal continuera d'être un arbre de paix, de sécurité et de stabilité, comme le dit notre hymne national. Sénégal, Sénégal, faisons nôtre ton grand dessin. Rassemblez les poussins à l'abri des mille ans pour en faire de l'est à l'ouest, du nord au sud, dresser un même peuple, un peuple sans couture. Officiers généraux, officiers sous-officiers militaires du rang, je vous salue et vous remercie par votre dévise. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Fermez le banc ! C'est une info internationale C'est une info internationale Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501